Il y a deux ans, j'ai rencontré Ismaël chez des amis communs. Je suis astrophysicienne. Ismaël était fabricant de films. Il était solitaire, volontiers agressif. On racontait qu'il avait perdu une femme, très jeune. J'aimais à le croiser, même si j'avais peur de lui. Je le regardais, assise en comptable. Il avait l'air voyou. Il se moquait volontiers des livres que je lisais. Il se moquait de ma pruderie. Je me saoulais doucement. Puis je rentrais chez moi. Vous partez, c'est parce que je vous ai mis mal à l'aise. Oh non, 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 pas du tout. Je suis en taxi, je dépose. Je sais pas. Un soir... C'est idiot, nous habitons le même quartier. Ismaël proposait de me raccompagner. Oui, d'accord. Vous voulez pas boire un verre ? En tout bien, tout honneur. C'est pas bon. Oui. Vous connaissez un bar ? Oui. Bah, pourquoi ? Vous n'avez pas d'enfants ? Des hommes mariés. Quoi ? J'ai aimé des hommes mariés. Ah. Vous êtes spécialisées ? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est bien. En ce moment, je suis célibataire. Ça nous laisse pas beaucoup de chance. Bah non, aucune. Et vous, pas d'enfants ? Moi, j'en ai adopté un, une fois. Quand même. Pas mal ? Ça s'est mal fini. C'est triste ? Non, ça va. Pourquoi vous n'avez pas eu d'enfants, là, avec autre homme marié ? Vous voulez dire à mon âge ? Non, non. Je demande jamais l'âge des dames. Des dames ? Oui. C'est bon. Sous-titrage ST' 501